C'est là, c'est toute ma critique de ce qui est souvent devenu la méditation. J'observe, je mets à distance, je suis en colère, je m'en sépare, je la regarde. Et foutez-vous la paix, c'est je suis en colère, c'est comme ça, c'est là. J'entre en rapport à ce qui se passe, j'arrête de lutter contre ce qui est, j'arrête de me dissocier de ce qui est, je me réintègre à ce qui est, je suis là où je suis. Vous voyez, lâcher prise, en tout cas dans le sens courant, je ne parle pas dans le sens profond que ça va peut-être d'abord, mais dans le sens courant qu'on dit à quelqu'un, lâche prise, allez, lâche prise, t'es en colère, lâche prise, t'es énervé, lâche prise. C'est ni ce que tu vis. Si je suis en colère, je vous dis lâche prise, c'est penser que je ne devrais pas être en colère. C'est nier que je vis par exemple une forme de pression pour être autrement que je suis. Et en fait, c'est ultra culpabilisateur. Et donc foutez-vous la paix, c'est rencontrer ce que l'on vit, simplement. Vous voyez, donc c'est pour ça que foutez-vous la paix, c'est pas le détachement, c'est pas être dans le détachement, c'est simplement, honnêtement, faire l'épreuve de ce qui se passe et ne plus entrer en guerre contre ce que l'on vit. Et c'est la fin de la guerre. Et en réalité, lâcher prise, c'est une manière de renforcer la guerre. Ce qui se peut, c'est dire je suis en colère, lâche prise, c'est-à-dire entre en guerre contre ta colère pour être dans un état de paix que tu n'es pas maintenant, allez, vas-y, bats-toi pour être en paix. Et ça ne marche pas. Et foutez-vous la paix, c'est je renonce. Je renonce à me battre contre ce qui est là et je transforme ainsi profondément la situation. Vous voyez, c'est ça. Si je suis submergé, énervé en colère, en quoi foutez-vous la paix va m'aider ? Est-ce que ce n'est pas une fuite devant le problème ? Est-ce que je ne risque pas d'être démuni, perdu par l'intensité qui peuvent me submerger ? Eh bien, pas du tout. Mais si je fais vraiment l'expérience, si je me fous la paix, alors en entrant dans la situation, je peux la laisser se transformer. Et ça, ça rejoint ce que j'avais exposé la dernière fois, qu'il ne s'agit ni de refouler nos émotions, je ne devrais pas le vivre, ni de l'exprimer. Le refoulement, il est très fort. C'est le rejet et le contrôle. Dans le contexte familial, ça peut être quand on était enfant, ne pleure pas, ça ne sert à rien. Toute cette idée qu'il ne faut pas s'exprimer, qu'il ne faut pas ressentir des émotions, parce que par exemple, la colère, ça ne se fait pas, c'est mal vu. Donc on doit censurer la colère, la tristesse. Ah, il ne faut pas être triste, il faut être positif, il faut être souriant. Et donc on a appris très profondément à ne pas écouter nos émotions, à refouler ce que l'on sent. Et la chose s'aggrave, parce qu'on considère que des émotions sont négatives. Alors je le dis ça à chaque cours. Désolé pour ceux qui ont suivi les précédents cours, mais il faut que je revienne sur ce point, parce qu'il est absolument fondamental, le drame dans la présentation des émotions, c'est cette idée absurde qu'il y aurait des émotions négatives et des émotions positives. Et foutez-vous la paix, on a de sens que quand on est libéré de cette distinction. Parce que vous voyez bien, nous on croit qu'il y a des émotions, on croit que la colère serait une émotion négative, et que la joie serait une émotion positive. Ce que je dis à chaque fois, c'est juste tout à fait erroné. Parce que ça a l'air évident, mais ça ne l'est pas du tout. Parce qu'en pensant ça, la colère, vous êtes encore plus coupable d'être en colère, ou triste, ou malheureux, ou angoissé, ou vexé, ou humilié, peu importe ce qu'on considère comme négatif. Et là c'est foutu, parce que vous vous en voulez encore davantage. Et en réalité, aucune émotion n'est positive ou négative. Une émotion, donc une émotion, est quelque chose qui vient à vous, une sorte de parole qui vient, ce qui est positif ou négatif, c'est ce que vous allez en faire, et pas la chose. Et toute émotion non reconnue aura tendance à se répéter. Et le chemin, c'est d'arriver à intégrer l'émotion, intégrer ce qui est douloureux, pour le transformer. L'opposé du refoulement, c'est le défoulement. C'est ce qu'on dit, allez, exprime tes émotions. On a l'impression que ce serait le contraire, et que ce serait mieux. Mais on est toujours prisonnier du même problème. C'est l'idée, il faut vider son sac. Si je suis en colère, et que je vide mon sac, j'irai mieux. Et alors ça, on croit que si ce qu'on dit, si on dit ce que l'on a sur le cœur, on sera sincère et vrai. Ça, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, en se demandant, mais comment je fais alors ? Est-ce qu'il faut que je sois authentique et spontané ? Ou est-ce qu'il faut que je me contrôle et j'évite de blesser les gens ? En réalité, l'attitude juste, c'est ni l'un ni l'autre. On ne peut pas être spontané sans prendre en compte l'ensemble de la situation. Mais prendre en compte l'ensemble de la situation, ce n'est pas de l'ordre du contrôle et de s'interdire d'être ce que l'on est. Mais on est ce que l'on est en rapport à une situation. Ça, c'est très important. C'est ça qui est important. Défouler et déballer ses problèmes, c'est un malentendu. On voit bien, dans un couple, il y en a un qui revient, il est de mauvaise humeur, il déballe à son conjoint, sa mauvaise journée. Ça n'arrange pas la situation. Ça crée encore plus de problèmes. Personne n'en ressort gagnant. L'un se défoule ainsi, il a des attentes à propos de l'autre, parce qu'après avoir énuméré toute cette insatisfaction, il faudrait être consolé, il faudrait qu'on lui dise « mais oui, tu as raison ». Mais si l'autre lui dit « mais oui, tu as vraiment raison, c'est horrible ce que tu as vécu », la personne va te dire « ah, ça me fait du bien de t'en parler, tu as toujours le bon mot pour moi ». Mais au fond, est-ce que quelque chose a été réglé dans la vie ? Rien. La personne s'est juste défoulée, il a piqué un peu de l'énergie de l'autre, et après plusieurs mois, voire des années à ce même régime, l'autre se sent de plus en plus vidé, jusqu'à ce que ça altère pour de bon leur relation de couple. Au fond, il n'y a pas un vrai échange. Professionnel et Amical, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui n'est pas au bon endroit. Et donc, foutez-vous la paix, c'est trouver un autre espace, et je sais bien, pour beaucoup de gens, c'est un espace qu'on n'a jamais envisagé, un tout autre espace, ni contrôlé, ni vider son sac. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se fout la paix et on entre en rapport, on écoute, on se relie, et c'est ça la méditation. Mais la méditation, c'est ça l'attitude qu'il nous faut cultiver, de quelque manière que ce soit. Parce que ce qui est très important, c'est qu'on ne peut pas contrôler ses émotions. Vous ne pouvez même pas donner un ordre à votre émotion. Et vous voyez, tout le monde pense qu'il y a des émotions positives et négatives, qu'il faudrait... Et c'est complètement fou. Essayez, si vous êtes malheureux, de vous dire, maintenant, pendant trois minutes, tu vas être heureux. Ce n'est pas possible. Si je ne dis pas dans trois minutes, je ne bouge pas. Ça, c'est possible. Si pendant trois minutes, on pense à une fleur, une rose, et à rien d'autre, c'est possible. Mais celui qui est vraiment malheureux ne peut pas avoir de la volonté de se sentir heureux. Ce qui va être très précieux, ce que je vous dis là, parce que ça permet de comprendre comment on peut travailler les émotions. On peut travailler les émotions. Donc, on ne peut rien faire sur l'émotion elle-même, mais on peut avoir un rapport à la pensée, avoir un rapport au corps. C'est pour ça que, dans certains textes de la tradition bouddhiste, mais aussi on trouve ça un peu dans certains textes de la tradition tibétaine, on dit que pour apprivoiser un éléphant sauvage, il faut le mettre entre deux éléphants dressés. Et donc, il suffisait de passer entre deux éléphants qui marchent tranquillement, et l'éléphant sauvage s'apaisait simplement. Et ça, c'était une image pour dire, voilà, l'émotion, on peut l'apprivoiser par le fait d'être présent à son corps et par le fait de la manière dont on oriente son esprit. Et c'est ça la pratique, par exemple. On se pose, on est là, et par exemple, dans la pratique qu'on a faite l'autre fois, on écoute simplement, notre esprit reste ouvert. Simplement en faisant ça, on n'essaie pas de contrôler l'émotion, on n'essaie pas de rejeter l'émotion, on n'essaie pas d'exprimer l'émotion. On est là, et l'émotion, elle fait son travail dans cet espace-là. Et c'est très profond, ça a l'air très simple, et c'est pourtant très profond, parce qu'en étant simplement là, en écoutant, on n'est plus en train de juger, rejeter. Et on laisse au fond l'émotion s'intégrer à notre propre vie. Et ça, c'est vraiment tout à fait fondamental, tout à fait essentiel.